Coucou, c'est parti pour la semaine la plus stressante de toute ma vie, oui oui oui. En plus là je vlog, salut Julia, la fille que j'ai pas vu depuis 2020 genre, mais oui. On a encore quelques-unes de ça pour partager avec le public, parce que vous allez voir c'est passionnant. Michel Raconte, notre 9ème ouvrage, on n'a jamais eu vraiment le droit de dire et de nous dire. Et c'est ça que j'aime bien dans ce que dit Marie. Parce qu'à un moment donné, cette histoire, c'est les autres qui nous la racontent. C'est là que, je sais pas quel est le terme à utiliser, l'énervement, la colère, l'assitude, je crois que c'est plutôt de l'assitude. On en a marre. Marre d'entendre les autres nous dire, voilà comment c'est, voilà le tourment de l'histoire, voilà vos rois, voilà vos anglais, voilà Hanbol. Et j'ai mis 10 ans pour écrire ce livre, pour aller, ce que je vous disais tout à l'heure, pour aller au-delà de tous les silences, de tous les regards, de tous les... Le travail que j'ai essayé de faire, c'est vraiment aller au-delà du silence, parce qu'il y a un silence périfiant, de l'histoire, de la manière de le dire, il y a des mots convenus. Mais quand on va au-delà des mots convenus, quand on commence à savoir ce que ça veut dire, la différence qu'il y a entre un... Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui du coup, on est samedi. Donc hier, je n'ai pas vraiment beaucoup parlé, c'était une journée assez remplie et assez exceptionnelle, étant donné que j'ai rencontré Michel Racoutson pour la deuxième fois, je l'avais déjà rencontré à Madagascar, on avait fait une interview chez elle. Et là, cette fois-ci, donc j'étais au salon du livre africain, c'était vraiment trop bien. J'ai pu rencontrer Zohar Ravalson, j'ai pu rencontrer Marie Ranzanour, donc Zohar Ravalson, c'est un auteur que j'ai déjà lu et que j'aime bien. Marie, je ne la connaissais pas du tout, donc c'est la première fois que je rencontrais cette autrice et c'est une nouvelle autrice en plus, donc c'est trop cool. J'ai pu revoir mes copines, enfin voilà, c'était vraiment une très belle journée hier. Je suis trop contente là, j'ai l'impression que la semaine est stressante et que j'ai beaucoup de trucs à faire, mais en même temps c'est super joyeux. Et puis là, cet après-midi, je vais aller essayer mes robes avec Oubi et Katia, donc ouais, c'est trop cool vraiment. Je suis un peu stressée, j'avoue, c'est la première fois de ma vie qu'on va essayer des robes comme ça. Et je ne sais pas, j'ai un peu d'appréhension, j'ai trop d'attente et en même temps, je n'ai pas envie d'être déçue, donc j'essaie de pas avoir d'attente. En fait, c'est une semaine qui va être assez chargée et assez ouf que même si j'ai du travail, etc., dans les préparatifs du mariage, ça avance bien. On va aller voir la mairie vendredi, on a un rendez-vous avec le photographe Levidéas vendredi aussi. Jeudi, j'ai un entretien pour l'année prochaine. Enfin voilà quoi, c'est vraiment une semaine assez intense. Et donc là, voilà, là je vais me préparer tranquillement, on va aller à la salle de sport avec Ant. Puis ensuite, après le sport, je vais aller aux essayages et voilà quoi. Je vous montre ça en espérant que je puisse un peu faire des petits plans comme hier. Mais voilà, je suis trop trop contente. Voilà, donc après cette petite séance de sport, on y va. On va rejoindre Oubi et Kasia et on va aller au magasin des robes. Je suis trop excitée, trop excitée. Je suis trop Follow-out d'ouff adorable ! Je suis trop tik Saper-me qui sont très tés les欸x spoiler. Ce truc est intéressant, magnifique. Je suis trop débité, j'ai gon obsté cette chaîne. Je ne suis pas assez tuante. bon bah voilà je suis rentrée à la maison et oubi et katia m'ont beaucoup aidé et on a trouvé la robe c'est bon donc je vous montre pas évidemment la vidéo de la robe il y avait d'autres robes que j'ai essayé au total j'en ai essayé quatre dans le style que je voulais et puis finalement j'ai choisi genre la robe que je voudrais vraiment et voilà on a pris les rendez vous pour les prochains essayages qui seront en juillet et en fin août et ouais on est trop content les essayages se sont super bien passé la dame était trop gentille vraiment elle me met trop à l'aise franchement j'étais trop contente et ouais enfin la boutique est trop mignonne donc c'est à saint lazar et ça s'appelle sonia elle donc voilà je recommande et j'y suis allée sur les recommandations d'une amie aussi en plus donc voilà je suis trop contente ça au moins c'est fait bon les chaussures aussi je les ai à peu près trouvés mais voilà il reste plus que à organiser un peu plus le mariage mais voilà je suis trop contente et j'ai hâte que vous voyez le résultat avec vraiment des meilleures images et vraiment le jour du mariage avec les photos et les vidéos des vrais photographes et tout ça sera trop cool bonjour donc là il est actuellement 6h30 du matin et je vais aller à l'école pour quatre jours de cours qui vont être très intense avec des conseils de classe et tout donc c'est parti ah aujourd'hui c'est les radeaux bonjour tout le monde ça y est on est jeudi la fin de cette semaine intense et fatigante arrive enfin non mais vraiment c'est vraiment une semaine trop stressante on se dit la fin de la semaine arrive en fait c'est la fin de la semaine des cours qui est arrivé donc j'ai pas du tout parlé ni vlogué du lundi au jeudi étant donné que j'avais vraiment la tête à fond dans mes cours avec les conseils de classe des petites corrections et en plus il y avait aussi des crèves dans les transports bref vraiment c'était une semaine qui était assez intense et là en fait elle n'est pas du tout fini parce que je vais préparer mon entretien alors de base il devait être aujourd'hui jeudi 23 mais à cause des grèves il a été reporté à demain parce que j'avais peur d'être en retard et tout ça bon finalement il s'avère que j'étais pas si en retard que ça heureusement on est en fin de journée je vais préparer un petit peu l'oral enfin l'oral l'entretien pour demain mais ce qui est stressant c'est que donc demain matin à 10 heures on a rendez vous à la mairie avec un ensuite toujours demain matin mais à 11h30 j'ai rendez vous avec l'école donc c'est à 15 minutes à pied de chez moi concrètement j'espère vraiment que ça va bien se passer même si voilà je veux pas trop me porter la poisse je vous obterterai de tous ces rendez vous là demain après midi je pense quand je serai moins stressée parce que je sens que demain matin voilà je vais pas du tout fonctionner je vais juste penser à fond à mon entretien et après penser à fond aussi au rendez vous du mariage ce qui est cool c'est que j'ai pu avancer au maximum et corriger le plus de copies possible donc là vous voyez je suis fatiguée donc au petit à petit la caméra elle descend mdr j'ai pu corriger le plus de choses possibles donc comme ça ce week-end je pense à rien d'autre que mon entretien mon rendez vous et j'ai aussi un aussi en rendez vous l'après midi avec le photographe c'est quand même cool franchement bon il se passe plein de choses là en ce moment actuellement en france c'est un peu le bordel j'avoue mais disons que c'est vrai que le fait de se recentrer un peu sur moi et sur ma vie personnelle et professionnelle ça fait que j'oublie un peu tout le contexte d'actuel dans la société je suis vraiment fatiguée donc je vais quand même me poser un peu et faire mon entretien et puis ensuite on va sortir château bon bah je vous retrouve demain je pense et puis Sous-titrage ST' 501 ... Bon, comment dire... Le rendez-vous s'est plutôt bien passé humainement, mais au niveau des papiers, eh ben, il y avait juste une erreur sur un document. Bref, je ne vais pas m'étaler sur le document en question et tout, mais ça me saoule parce qu'en fait, on a eu notre rendez-vous et normalement, on devait fixer la date finale avec la mairie et tout ça. Et finalement, on va reprendre rendez-vous puisque sur un seul document, je répète, un seul document par rapport à tout le dossier, la mention, en gros, n'est pas réactualisée. Voilà, donc ça me saoule en fait. Genre déjà, le document, il a mis 1000 ans à venir ici. Enfin, il a mis 2-3 semaines. Mais voilà. Après, ils disent qu'on est dans les temps, c'est 6 mois maximum. Donc là, on est encore dans les temps, quoi. On est 6 mois avant la date qu'on espère, donc ça va. Mais j'avoue que, ouais, c'est un peu frustrant, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Là, je relativise et je vais me préparer pour l'entretien. Et ouais, voilà, heureusement que c'est juste à côté de chez moi, quoi. Parce que vraiment, c'est... J'aurais la flemme, là, de reprendre les transports et de me remotiver et tout. Donc voilà. Recoucou ! Donc ce qui est cool, c'est que la bonne nouvelle du jour, au moins, j'ai réussi mon entretien ! Oui ! Non, vraiment, ça s'est super bien passé. On a parlé pendant 40 minutes. Donc elle m'a présenté l'établissement, la directrice, trop gentille. Moi, après, j'ai partagé un petit peu mon expérience. Voilà, de toute façon, j'avais déjà le CV et la lettre de motivation. Elle a dit que mon professe les intéressait. Et eux, ils ont plusieurs postes pour voir. Donc c'est encore plus cool pour moi parce que ça veut dire que j'ai toujours des plans B, C... Enfin, plans A, B, C. Ça fait que vraiment, ça pourrait me rapprocher de chez moi. Franchement, je suis trop contente, là. Là, au moins, ça a refait ma journée. Donc cet après-midi, je peux me reposer, être avec Choto. Ce soir, avec Inde, on va se faire un petit resto coréen pour changer, lol. Et peut-être un film. Donc c'est cool. Ça marque le début du week-end. Ce qui était plus important, c'était vraiment cet entretien, quoi. Donc je suis contente. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. coucou donc avant de terminer ce vlog là on est déjà samedi et c'est la dernière journée un peu productive de la semaine bon ça sera productif mais pas tant que ça donc ce matin on a sorti choteau enfin j'ai sorti choteau et il a joué avec ses copains il était un peu salé tout du coup j'ai dû un peu le brosser voilà le nettoyer en rentrant ensuite là je vais un peu penser au mariage donc je dois envoyer un mail sur le budget du mariage amada je dois faire le mood board des photos et le programme des photos pour le photographe et les vidéastes donc c'est à dire vraiment qu'est ce que je veux qu'on prenne en photo et en vidéo je dois aussi créer la playlist du mariage contacter les invités pour demander leurs adresses pour envoyer les faire part ici en france ouais voilà je crois que c'est à peu près tout ce que je vais faire là ce matin donc ça va il est 10h30 je pense je vais mettre une heure à peu près à faire tout ça en tout cas j'espère cet après midi on va faire le ménage avec un tout donc voilà quoi je pense que je vais m'arrêter là pour le vlog parce qu'il est déjà assez long mais c'est vrai que c'était une semaine assez stressante mais je voulais vloguer partager tout ça avec vous étant donné que ça me fait aussi des souvenirs pour moi de me rappeler de tous ces moments qu'on a vécu depuis les essais de la robe les rendez vous l'entretien voilà quoi beaucoup de choses mais en même temps c'est cool voilà de partager un petit peu tout ça merci d'avoir regardé cette vidéo et puis n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air et de commenter si jamais vous avez des idées ou des conseils que ce soit par rapport au mariage ou que ce soit par rapport aux vidéos que je fais aux vlogs et tout ça donc voilà gros bisous à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 ... 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